Allez bonjour Youtube ! Euh... Oui oui on est dans la merde en fait. Attendez parce que moi je suis tout enjoué mais non mais en fait c'est grave. C'est grave ce qu'il se passe. Passage de tour, regardez qui nous tombe dessus. Enfin qui tombe à côté de nous. En train de regarder. Euh... Bon. Oh y'a quand même énormément de caves plus du Vargulf Manfred sur dragon 3 Vargulf en tout Ouais beaucoup de caves. J'ai pas de quoi arrêter la cave et j'ai pas suffisamment de puissance de feu pour la détruire entièrement avant qu'elle arrive. Je tente le repli. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Eh. Évidemment. Oh ! Oh ! Oh ! La campagne repart ! Incroyable ! El guleto ! Oh bordel ! Cette campagne qui ne veut pas s'arrêter ! Mais c'est fou ! Alors que l'autre j'avais vérifié la map c'était une map de bata... Euh... C'était même une plaine avec beaucoup de forêt ce qui me désavantageait beaucoup par rapport aux batteries tonnerre de feu. Et là paf ! Oh je sais ! Alors Balti j'espère que t'es chaud du sceptre hein mon gars. Alors. Euh oui très très attention à Manfred sur Dragon. Euh... Euh... Un petit peu obligé de mettre toute l'artillerie ici pour pouvoir tirer d'un côté ou de l'autre sans être emmerdé par les... par les forêts. Merci d'égal de l'olive ou les 1000 bits. Merci beaucoup. Ouais là c'est pas mal en fait. Alors Mortier en plus on va le mettre ici. Le tank il est quand même pas bien le tank hein. Oh là 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 j'ai quand même vraiment pas beaucoup. Alors lui par contre il a une potion donc faudra l'utiliser direct. Je vais le mettre avec les joueurs d'épée il a un buff de zone d'attaque. Ce serait quand même dommage de pas en profiter. Ok. Mettez-vous plutôt là arc-busier. Ici le plus compliqué ça va être gérer Manfred. Ça autant le dire tout de suite. Oh les lions noirs avec en plus. Nice. Alors les lignes de vue pour les arc-busiers médiocres. Est-ce que je les mets là ? Ouais ici c'est pas trop mal. Ok. Et donc ceux-là ici. Ok c'est parti ! Toi tu bois ça tout de suite. Oh là 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 Manfred il va falloir le doucher sous les tirs d'arc-bus et de guerriers arbalètes et spammer en même temps l'ultime transmutation qui est quand même violente. Et c'est cher l'ultime transmutation. Et je crois que je vais faire à peu près que ça comme sort. Attendez balancez pas n'importe quoi dans n'importe qui. Ça a l'air de venir plus par là dis donc. Oh j'ai l'assaut de pierre aussi ! Attends viens viens à la Baltie. Oh là là. Ok maintenant Fire ! Allez claque-moi ça sur Baltie euh sur Manfred Manfred D'ailleurs tout le monde sur Manfred tout le monde tout le monde ça va pas trop. Oh il a l'assaut de pierre aussi C'est un peu Christophe Deïe ! Merci d'avoir rejoint l'omnifiant salaud ! je lui ai rien fait avant de Fred il s'est soigné je vais lui reclaquer ça ok allez les batteries défoncez moi ça avant qu'elle m'énerve ça va quand même être extrêmement compliqué à tenir oh là là merde il est passé mais Vargulf de c'est bon allez à côté du côté du côté ok elle est battue aïe merci d'avoir rejoint l'omnifiant bien la main de Fred oh je l'ai non non oh non d'un cul il est mort et du coup j'ai encore toutes mes batteries tonnerre de feu je peux me replier je l'ai je l'ai oh j'ai plus de ligne oh la vache bon et mon tank survit trop bien attendez tout le monde survit non merci caragrim cubrian pour les 8 mois excuse victoire merci beaucoup merci malenarion pour les 4 mois aussi merci shaibi pour les 4 mois arduino pour les 10 mois merci beaucoup à tous ah ok j'en perds 2 acceptable mais alors eux ils souffrent parce que il me semble qu'ils envoient beaucoup d'armée mais ils souffrent je vais pouvoir me replier sur null on va faire ça on va leur gratter ce qu'on peut merci petit babe merci pour le prime et bienvenue c'est quand même complètement broken les batteries tenaires de feu oui et est-ce que j'aime ça oui l'illustrie tout ça ne nous concerne pas c'est pas fini est-ce que l'empire oui les vampires non ça vous tracasse pas merci d'avoir rejoint l'omnifion ouais il a pris tarif merci Elohim pour les 5 mois ouais en vrai j'hésite faut que je me refasse quand même au moins au moins un tour que je reprenne des unités d'élite si j'en ai de stock mortier oui mais c'est pas c'est pas fou oh 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 c'est quand même c'est quand même pas une ligne tout ça c'est pas grave on les aime bien quand même pour l'instant priorité à la survie la survivance chariot de guerre tank à vapeur Eliobolis oh attendez il est niveau 37 réduction de temps de chargement 5% pour les chariot les tanks à vapeur et les Eliobolis bah oui ah la transmutation en plomb moins cher par contre je l'utilise quand même beaucoup allez et pour sniper les personnages c'est quand même vachement bien ok par contre reconstitution non quoi mais oui ah voilà le problème non pendant deux tours j'ai un malus de reconstitution 30% salaud je me demandais est-ce que tu peux te faire confédérer par calme dans ce cas il se passerait quoi se faire confédérer non tu peux te faire vassaliser dans le jeu mais confédérer non 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 mais vassal oui faut pas aider Flessenbourg ils sont pas en guerre contre les vampires ils sont en guerre contre personne pour l'instant d'ailleurs j'espère qu'ils vont déclarer la guerre aux vampires à un moment donné ok en tout cas ils bougent pas ils reconstituent leur force ils ont pris beaucoup de ils ont pris beaucoup de défaites trésorerie moins 2000 c'est hors de question par contre j'ai du truc à crever on fait un peu de pognon gratos ouais 600 mais bon il y a déjà ça oh regardez c'est hallucinant mon autorité qui est revenue c'est fou alors allez-y non non je leur prends pas de pognon juste je veux me mettre bien avec eux et je veux qu'ils attaquent les vampires ah ouais ils s'entendent pas du tout avec les vampires donc on va essayer de les renforcer comme ça petit à petit alors par contre moi j'ai combien ça coûte 500 super ça s'emballe pour ça alors il y a Kemperbad que je peux tenter d'atteindre c'est pas ces armées là qui pourront m'atteindre là où je suis donc ça me paraît jouable je peux pas rester statique trop longtemps c'est impossible merci cuculin pour le sub et bienvenue moins 2500 oui oui je sais j'ai pas de territoire c'est ça le problème j'ai zéro territoire j'arrive pas à le tenir avec les invasions et tout donc j'ai fini par laisser tomber l'idée d'essayer d'étendre un territoire et là ce que je fais c'est j'ai mon armée qui est très forte et j'essaye de la préserver le plus longtemps possible et de ré-étendre enfin d'affaiblir les vampires pour voilà du coup là je gagne de l'argent en en leur cassant la gueule et en revendant leurs ossements comme gris gris afin de rendre leur vigueur sexuelle à des vieux de 75 ans qui s'imaginent qu'il suffit de sniffer un peu de poudre d'os pour avoir à nouveau une érection là pour l'instant Balthazar voilà on s'est recyclé quoi les l'effet des plantes les traitements naturels tout ça merci rix sans pour les 3 mois voilà 3 mois de pur plaisir je compte commencer avec les elfes noirs tu me conseilles qui elfes noirs si t'as elfes noirs si t'as jamais fait commence par Malekith sa campagne est vachement cool assez dure d'ailleurs mais sinon Elbron est très chouette Malus Malus et Elbron c'est les deux campagnes elfes noirs les plus spéciales et très chouette donc voilà alors ils commencent à bourrer leurs armées avec des trucs bon signe bon signe bon signe bon signe j'ai pas le choix de façon vu mes finances ah oui oh mon char il passe à tous les coups non 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 l'auto il passera pas l'auto il passera pas il va m'enlever mon char et il va m'enlever mes deux unités d'infanterie de contact ah oui c'est vrai qu'il y a Rakarth aussi qui est arrivé dernièrement qui est très chouette dans les elfes noirs c'est vrai que maintenant t'as le choix t'as vraiment le choix non vraiment fais celui qui te fait kiffer tu sais quoi si tu sais pas quelle campagne lancer va voir sur la bibliothèque infernale la bibliothèque impériale la bibliothèque infernale oui tu y rentres mais tu ne sais jamais quand tu en sortiras et du coup tu vas lire un petit peu le lore sur les différents personnages et tu joues celui qui te fait kiffer c'est une bonne manière de faire alors demi griffon halbard par contre avec lui ça va cogner sévère ça c'est bien ça ça c'est très très bien ça donc on va être on va y aller à fond oh là là j'ai tellement en personne j'ai pas de ligne c'est terrible ah oui c'est vrai j'ai le truc maintenant euh ok alors n'oublions pas que l'héliobolis a un filet ok j'ai quand même de quoi faire une force mobile qui se défend très très bien avec de quoi tanker avec les buffs du prêtre euh demi griffon pour contrer la cave rex guard pour faire encore plus de dégâts et et on appuie tout ça avec le tir alors par contre ça va demander pas mal de micro gestion du coup je vais mettre baltazar avec comme ça on aura on aura tout tout ce groupe là à micro gérer sans trop se tracasser du reste puisque le reste bah ça va tout simplement balancer envoyer du pâté à distance allez contrez moi ça oh baltie 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 atta allez boeuf moi tout ça Oh qu'ils sont chiants Avec toute leur mobilité de merde Essayons ça tiens Au moins là ma ligne elle a été préservée Ok 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 Je descends dessus j'ai pas le choix Petit filet Voilà oh le piège Oh le piège Oh le chien Ah bah ça va Pas trop de dégâts à part les unités mobiles un peu Oui bon Merci Merci Delta pour les 3 mois J'ai eu un peu de TK oui Je pense que c'est ça qui a fait très mal au chevalier demi-griffon En engagement mais bon C'est vrai qu'une salve de ça Dans le dos des demi-griffons Ça fait un peu mal Ça fait un peu très très mal Ouais Bon allez Combien il a fait comme dégâts du coup ? 205 oui mais je veux voir les dégâts TK c'est friendly fire C'est ça Tout à fait Team kill Non ça va on s'en sort bien Mais je crois qu'on va devoir en faire quelques-unes des batailles comme ça On fait renaître le Talabek land Mais J'ai d'abord besoin de thunes Je suis tellement en PLS J'ai plus rien C'est terrible Ok Merci d'avoir rejoint l'Omni Ok et ça enlève la corruption Le goulet Il y a aussi un goulet ici J'y reste Merci Minimax pour les 4 mois Oh le goulet On va les gratter On va les gratter moi je vous le dis Toi t'es mon copain Alors on n'investit rien Nulle part Trop dur à tenir ce territoire de merde Par contre World Bad Il va nous falloir un endroit pour se refaire un petit peu Donc il faudrait que je m'installe dans une ville Allez là les vampires Les vampires faiblissent un petit peu Ça pourrait peut-être inciter Carlito à leur déclarer la guerre Et à rejoindre A me rejoindre Ou eux n'importe qui N'importe qui n'importe qui Qui me rejoindrait dans l'effort de guerre Pitié N'importe quel impérial Ah ils vont attaquer Feildorf Eh mais tu t'es encore pissé dessus Est-ce qu'on pousse jusqu'à World Bad ? Il n'y a pas une grosse garnison là-dedans C'est une ville fortifiée Donc moi je pourrais me mettre bien Bon attendez On va essayer de diplomatiser un petit peu Mais non mais Déclaration Je ne peux pas lui demander de déclarer la guerre aux vampires Annuler pacte de non-agression Rompre pacte Accès militaire Déclarer la guerre Paiement What ? Je ne peux pas lui demander de rejoindre la guerre contre les vampires Eux non plus Aucun en fait Ah bah génial Faut pas être allié Ah non pas du tout Ah non leur demander de rejoindre la guerre contre A Ça se resserre Qu'est-ce qu'on fait ? Tant pis pour Feildorf On a de quoi se défendre un peu Bon je vais m'avancer un petit coup Mais s'il y a une Une armée là-dedans Là ça va être beaucoup trop chaud J'ai pas la portée ? Genre Il n'y a personne par contre Je tente ça C'est risqué Je suis d'accord Mais tout est risqué à ce stade Ouais ouais voilà Donc ils m'ont vu Aïe 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 Ça ça pue Le peu de territoire que j'ai est totalement à l'agonie Et l'Empire qui continue à se gratter les couilles Et à rien foutre Ok alors je vais venir quand même Ici Je vais laisser ces peuplades Impérial Se démerder la nouille C'est dégueulasse C'est dégueulasse Leur infanterie n'atteindra jamais ma ligne Mais alors ces trucs là C'est impossible de sortir de ce genre de bataille sans prendre des pertes Oh la la si Jamais je les arrêterai Ils vont me Sous-titres par Jérémy En plus avec le fait que Balti arrive en renfort Et tout ce que ça implique n'est-ce pas C'est n'importe quoi Balti 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 Mais il allait où ce projectile là C'est n'importe quoi Aïe aïe Oh il m'énerve Parti Parti Est-ce que l'Elioboli c'est prêt ? Non Absolument pas C'est Balti qui se l'est pris Mais putain le tir de l'île C'est magnifique Il faut pas C'est magnifique C'est moins C'est plus Le fait C'est plus C'est plus C'est plus C'est plus C'est plus C'est plus Ceci est une question à poser. Ceci est une réponse à donner. Merci Provençal le Guignol, le Gaulois. Pourquoi j'ai lu ça ? Je suis désolé ! J'ai voulu lire vite, mon cerveau il a vu un G, il a dit... Il comprend pas. Mon cerveau il a trempé dans l'eau de mer toute la journée, c'est compliqué là maintenant. Vous avez déjà vu ce que ça donne quand on trempé une testicule dans l'eau de mer toute la journée ? Imaginez avec mon cerveau. Merci beaucoup. Je te vois pas. Merci beaucoup Provençal, le Gallois. Merci Wadababa pour tes 2000 bits. Merci les beaufs de France pour le Prime. Bienvenue à toi. Merci Minimax pour les 4 mois. Je suis mort. Écoute. Tant mieux que tu le prennes comme ça. Ah, ça y est, j'ai récupéré une bonne reconstitution de troupes. Oh là 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 là. Je sais ce qu'il va se passer. Ah quoi que, c'est un peu trop loin. Oh oui, c'est trop loin. Non, c'est juste au bord. Oh putain, oh putain. Merci d'avoir rejoint l'Omnifiant. Croiser les fesses. S'ils ne me laissent pas me refaire. Mais c'est pas les mêmes. Oui. C'est pas les mêmes. Allez, allez. Oh la Sylvanie, on ne voyait personne. Je peux me refaire. Donc le truc est bon et valide. La régène de troupes est valide. S'applique. Merci Kevthor pour les 13 mois. Oui, c'est bon. En fait, pour l'instant, il faut que je temporise et que j'attende que soit les vampires déclarent la guerre à ces petites sous-factions impériales, soit que ce soit eux qui le fassent. Oh, c'est beau ça. On revient de loin en termes d'autorité, là. Hein ? Merci d'avoir rejoint l'Omnifiant. Qui ? Merci Féfox. Pour les 9 mois. Nous avons établi le contact avec la faction prétendante du chien et pouvons mettre des relations en place ou bien leur faire la guerre. Eh bien, nous avons établi le contact avec les prétendants du chien. Vous allez leur transmettre le message de paix suivant. SCOOF ! Et puis, on verra. Mince, j'ai pas l'accès militaire, donc à chaque fois que je vais passer chez eux, ils vont être pas contents. Alors, moi, je dis... On se met là, je suis chez moi. La reconstitution est bonne. J'ai le choix entre remettre mon armée quasiment à fond ou un peu moins à fond, mais par contre, tenter l'embuscade. Bon, je vais tenter l'embuscade, là. Parce que comme ça tourne après Wiesenberg, Shay, je libère Feildorf s'ils ont pas attaqué entre-temps. Merci d'avoir rejoint l'Omnifiant. Ça, ça m'arrange pas. J'aurais préféré les détruire avec l'armée dedans. Largement. Merci Misaël pour les trois mois. Et on repart pour un tour. Merci beaucoup à toi. Merci Overdose pour les six mois. Mensonge Twitch. Je suis là depuis le financement de la webcam. Ça fait... Ça fait pas que six mois tu mens en Twitch. Oh ! Heureusement, le prestige, j'en ai. Bonsoir. Alors, il est évident que je veux affronter ces armées une à une avec l'attaque éclair. Ce qui implique une approche toujours aussi furtive. Prendre de l'attrition, moi, là-bas. Donc, attaquer Wiesenberg, c'est pas trop possible. À moins que peuvent pas m'atteindre en fait si je l'attaque. Ouais, mais moi, je pourrais pas non plus au prochain tour, donc ça m'arrange pas. Alors, j'ai pas trop le choix. Il faut que je vienne me mettre en embuscade et il faudra qu'elle marche. Aucune chance que ça échoue. 80% de chance de réussir une embuscade. Je vais avoir un petit peu d'attrition, mais tant pis, je vois pas comment je peux m'en sortir autrement. Tout petit peu d'attrition, ça va. Ah oui, non mais d'accord. En fait, les vampires, ils glandouillent sur mon territoire parce qu'il y a l'autre là qui... OK. La garnison est toujours full. Allez. 80% de chance d'embuscade. attendez. D'après toi, quel concours de circonstances permettrait de ne pas perdre cette campagne ? Que les impériaux se réveillent. Que les impériaux se réveillent. Ça, ça ferait beaucoup. Vraiment. Les impériaux font rien. Il n'y a personne qui déclare la guerre aux vampires là et ils bougent pas. Mais s'ils le font, ça va m'aider un peu. il va y avoir quelques armées qui vont passer, qui vont... qui vont essayer de les choper et tout. Bon là, par contre, je vais pouvoir faire un strike. Et merde. Bon, ça va, ça passe. Ah bah. C'est pas des trucs très solides. Les nains. Les nains, ouais, si n'importe qui de l'axe du bien se réveille, quoi, n'importe qui. Ça serait moi qui jouerait les vampires. Ils seraient déjà tous sur ma gueule et là, il n'y a personne qui moufte. Non, non, c'est la rébellion qui est assiégée. C'est pas les vampires. Les vampires, ils attendent. Ok, le centre-ville est là. Pistolier. Allez. C'est parti. C'est quoi comme projectile ? Euh, ouais. Détruisez leur mortier parce qu'eux, ils vont me pourrir littéralement. Oui, bonjour les pistoliers. Au revoir les pistoliers. Ok, le plaisir des arcs busiers sur des murailles. Ok, ici, ça va arriver. Mais, c'est ok. Merci, Ninix, pour le prime. bienvenue à toi. Ouais, là, il faut détruire les mortiers d'urgence. C'est bon, ils vont se barrer. Voilà. Faut qu'à l'histoire là-dessus, maintenant. Du coup, la porte, c'est bon. Ok, pour l'instant, tout va très bien. les arcs busiers vont rester là histoire d'arroser ce qui s'approchera à nouveau des murailles. On est bon, on est bon. après, on va pouvoir envoyer Balti sur... Il y a notamment une armée vampire qui est bourrée de petites saloperies d'infanteries très très peu dangereuses. Donc, on va pouvoir la faire vraiment gratos. On va traquer un petit peu tout ça. Allez, nickel. Allez. Allez, maintenant, Balti. en attendant que les impériaux se réveillent. C'est vraiment le truc qu'il faut pour remettre cette campagne dans le droit chemin. C'est encore possible. Mais, écoutez, si je repousse les armées vampires qui sont aux portes de Pfeildorf, je peux tenter une poussée de ce côté-là et remettre à nouveau une ville aux impériaux là-bas et qui fasse reconstruire vraiment une zone tampon entre chez moi et les vampires. Par contre, mon économie joue au yo-yo. C'est incompréhensible. 80% ! Mais il ne m'attaque pas quand même. Il y a 4 armées. Celle-là est la première. La deuxième, c'est celle qui ne sert à rien. Puis, on a Manfred. Ça va. Celle-là est la plus dangereuse des trois. c'est Hellman. C'est celle qui a le plus de mobiles avec un peu de vargates et tout. Celle-là, elle ne compte littéralement pas. Celle-là, il y a 3 vargates quand même sans méfier mais ça peut aller. Allez, tentons le premier déjà. Avançons pas à pas. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait le choix. Merci LP pour le sub. Bienvenue à toi. C'est tentant, ça. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, on est bien pour s'occuper de la plus dure qui est la suivante. Je me touche de votre pognon. attaque empoisonnée pour Balti. Joueur d'épée et chevalier de migrif font. Il ne reste que 2 points. Je pourrais mettre chariot de guerre tant qu'à vapeur et liobolis à fond vu que j'ai déjà buffé tout ça. Réserve de vente magie, ça peut m'intéresser. Ouais, limite, la réserve de vente magie est encore mieux pour Balti. Ben oui, je sais bien que j'ai énormément d'items et j'ai largement de quoi faire. Mais deuxième armée, c'est juste pas possible. Là, j'ai trop de moments où je suis en galère de thunes. Avec une deuxième armée, je serai en galère tous les deux tours. c'est pas possible. C'est juste pas possible. Oui, la fronte est en PLS à nouveau. Mais tout va bien. Allez, on va achever ce qu'on peut. On se gave, on se gave. Ah oui, à chaque fois, ça fait quand même un peu de thunes. Hop là. Oh, c'est d'explosion que je leur mets dans la tronche. Alors, niveau 40, ça y est. Est-ce que je mets ce dernier point-là ? Taux de reconstitution. Ah, chance de succès d'une embuscade plus 6%. Non, maintenir position, c'est pas si fou que ça parce que Balthazar, il est quasiment jamais au niveau de ses troupes. Justement, je l'envoie plutôt circuler autour pour aller balancer des sorts. donc, c'est pas très intéressant. De défense dans l'obuscade, oui. Allez, allons-y pour les tanks à vapeur. Ils seront à fond comme ça. Je ne peux plus l'atteindre. Ah si, je peux l'avoir. Viens, Manfred, on va s'expliquer. Oh là là, je l'ai. Cette fessée que je viens de leur mettre. Si ça, ça ne réveille pas les impériaux derrière. Hop là. Je vais. Show me the accused. Ok. Ah, il est encore là lui. Ah oui, je pourrais aller faire tomber Averheim. Ouais, 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 ouais. Ouais, je les ai mis mal là. Ok, j'ai un... j'ai un boulevard vers Averheim. Merci, Hagfried, pour les six mois. Bon, je ne dirai rien sur le fion de ma cousine, mais c'est super ce que tu le fais. Ravi de te voir en PLS dans tes campagnes. Ravi que ça te fasse plaisir. Merci, Captain Mala pour les 500 bits. J'ai l'impression que Balthazar est une horde vu comment tu le joues. C'est un peu ça pour l'instant. Bon, bon. Attends. Le chaos? Le chaos va venir chez eux? Attends. Oui! Mais voilà ce qui va leur arriver! Lui, il va les affaiblir! Quand on ne peut pas compter sur les impériaux, on peut toujours compter sur le chaos. C'est ça qui fait plaisir. Dégage, toi. Non, non, non. Le chaos, oui, le chaos va probablement essayer de venir jusqu'à chez moi. Mais, il va les gratter au passage. J'irais bien jusque là, moi. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi est-ce qu'ils sont en PLS à ce point-là, eux? Je vais m'occuper, tiens, là, pour le plaisir. Alors, déjà, parce que j'ai ça. Intégrité, croissance. Après tout, c'est ma ville. On va tenter le coup de redévelopper cette province? Bon, j'ai des thunes, il faut bien que je les mette quelque part. Ne pas waste mon potentiel. Je crois que, non-man. Le décision est mort. ici, c'est vrai qu'avec ma défense tier 3, ça vaut vraiment la peine d'essayer de prendre toute la province ici. ça peut le faire. D'accord. Alors, par contre, ça, je m'en fous. S'il tombe, c'est vraiment pas grave. Ok. C'est les nains qui tapent les elfes droits? C'est pour ça qu'ils sont en PLS? Ah bah, tant mieux. Les invasions commencent à se tasser, hein. Vraiment. Le gros des invasions est passé. Donc là, maintenant, on peut se contenter des vampires. C'est bien, on est confort, là. Je pense qu'on est confort, là. Mais maintenant, je voudrais vraiment avoir la notification ça y est, machin, déclare la guerre aux vampires. Je veux cette notif. Par pitié. Oui, oui, non, ça, c'était... Je m'y attendais, ça. Ça, c'était consenti. L'important, c'est que Pfeildorf soit toujours debout avec sa garnison tier 3 et si éventuellement j'arrive à tenir la ville qui est à côté, jusqu'à ce qu'elle ait des murs. Franchement, c'est bien. Non, 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 c'est pas grave, ça. C'est vraiment pas grave parce que s'ils reviennent par ici, en fait, ils vont buter sur Pfeildorf. Et ça, ça va les... Ça va être un gros problème pour eux. Donc, ça va. Ok. Allez, le tour est passé. On découvre la suite dans la prochaine VOD YouTube. Salut, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada